Que faire quand on a une voix monotone ? On va en parler, on va voir comment on peut résoudre cela. Je vais te donner des petites astuces, c'est le thème de cette vidéo. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal et je partage très régulièrement sur cette chaîne des conseils, des tutos, des astuces pour t'aider à bien chanter et à gérer ta voix. Alors, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, c'est complètement gratuit et surtout active bien la petite cloche. Cela te permettra d'être alerté. A chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée et surtout à chaque fois que je suis en direct sur cette chaîne, ce qui nous permettra d'échanger et moi de répondre avec grand plaisir à toutes tes questions. Alors, avoir une voix monotone, à quoi cela correspond ? Je vais tout simplement continuer cette vidéo avec une voix monotone et soporifique et je vais donc continuer comme cela. Et donc voilà, c'est une voix qu'on n'a pas forcément très envie d'écouter. C'est une voix qui est assez ennuyeuse et c'est une voix qui va finir par nous endormir tous très bientôt. Donc, tu vois que cette voix monotone en fait, alors cela va être souvent en plus une voix qui va se fatiguer souvent parce que c'est une voix pour laquelle il y a très peu de muscles qui fonctionnent et c'est une voix qui n'est pas agréable à écouter. C'est une voix qui est très fade entre guillemets. On parle des fois de voix blanche aussi quand le son est en plus très peu timbré. Et en fait, une voix monotone, c'est une voix un petit peu, tu sais comme le personnage Droupi dans ce dessin animé qui parlait comme cela avec une voix très ennuyeuse. Alors en fait, la voix monotone, c'est une voix simplement qui manque d'énergie et c'est une voix qui n'a pas de notes, qui n'a pas beaucoup de notes, pas beaucoup de fréquences dans le son. Donc, on va pouvoir travailler cela. Alors vraiment, si on t'a déjà fait cette remarque que tu avais une voix monotone, notamment peut-être dans une présentation, c'est important de travailler cela parce que tu as peut-être de très belles choses à expliquer, tu as peut-être des très beaux projets à présenter. Le problème, c'est qu'avec une voix monotone, les gens vont très vite décrocher. Si tu veux pour l'oreille humaine, cela va être comme une sorte de bruit de fond. Et nous, on ne veut pas que tu sois un bruit de fond. On veut absolument que tu puisses partager ce que tu as partagé avec tes amis, collaborateurs, collègues ou les personnes qui t'écoutent. Donc, la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est déjà mettre beaucoup plus d'énergie dans cette voix. Donc, tu vois bien qu'au niveau de la posture, si je parle comme cela de cette voix monotone, j'ai très peu d'énergie et du coup, j'ai très peu de tonus, peu d'intention et du coup, peu de son dans la voix. Maintenant, si je m'agite un petit peu plus, alors moi par exemple là, j'utilise beaucoup mes mains, mais tu n'es pas obligé d'utiliser tes mains. Mais en tout cas, là, je vais pouvoir parler avec plus d'énergie. Du coup, cela va un petit peu plus scander comme cela mon texte et cela sera un peu plus animé qu'une voix très monotone comme cela et qui n'a pas beaucoup de tonus. Maintenant, la deuxième chose qu'on peut utiliser, c'est mettre des notes. Tu sais qu'on a des fois cette expression quand une personne parle, qu'il y a de la musicalité dans sa voix. C'est vrai car la voix que nous utilisons quand nous parlons, ce sont des notes. Alors, quand on parle, on utilise assez peu de notes et les gens qui ont une voix très monotone utilisent quasiment une ou deux notes maximum. Alors que les gens qui vont justement utiliser beaucoup plus de notes, comme c'est le cas dans le sud par exemple où on dit qu'ils ont un accent chantant, c'est tout simplement parce qu'ils vont utiliser des notes. Alors, si par exemple, j'utilise une mélodie et je vais parler comme cela, tu vois, je vais baisser le ton de ma voix à la fin de mes phrases, mais je vais aussi pouvoir poser des questions et remonter, tu vois. Et j'utilise une note plus aiguë et je vais m'amuser comme cela. Alors, c'est un petit peu comme si je faisais des gammes et cela, tu peux t'entraîner avec un texte en fait. Tu peux prendre une poésie et t'amuser à la lire comme si tu la chantais en fait. Alors, tu ne vas pas la chanter pour de vrai, tu vas continuer à la parler, mais dans ta voix, tu vas donner cette intention comme si tu voulais la chanter et cela va créer des notes. Et cela va du coup enlever ce côté vraiment très monotone et cela va rendre ta voix beaucoup plus captivante. Alors, si tu as des amis qui ont cette voix monotone un peu soporifique, alors bon, c'est toujours un peu délicat, mais si tu sais qu'ils cherchent de l'aide par rapport à cela, tu peux tout à fait leur partager cette vidéo. Cela leur rendra un grand service et ils t'en remercieront. Maintenant, si tu souhaites travailler ta voix et justement ne pas avoir une voix monotone, et même peut-être même chanter et avoir une voix qu'on a envie d'écouter, j'ai enregistré spécialement pour cela une conférence vidéo. Alors, c'est une conférence dans laquelle je vais t'expliquer, je vais te montrer des exercices qu'on va faire ensemble. Cela va te permettre vraiment de mettre en place les bases de la gestion de ta voix et tu verras qu'en déjà une vingtaine de minutes, tu vas obtenir d'excellents résultats. Alors, pour obtenir l'accès à cette vidéo, c'est tout simple. Il te suffit de cliquer dans la description, il y a un petit lien. En cliquant dessus, tu vas voir apparaître une nouvelle page. Tu laisseras simplement ton prénom et une adresse mail, pas besoin d'en rajouter plus. Et tu recevras d'ici quelques minutes tes liens d'accès à cette conférence. Alors, si tu ne peux pas regarder la conférence tout de suite, ce n'est pas grave. Tu pourras stocker ton lien d'accès et y accéder plus tard, mais fais-le maintenant comme cela, cela te permettra de bénéficier de l'accès gratuit à cette conférence. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt et surtout, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501